Bonjour, ici Rosalie de l'équipe des Fées sorcières. Alors, vous avez été nombreux à nous poser des questions pour avoir des recommandations sur des livres d'identification des plantes sauvages, des livres d'herboristerie, en fait différentes publications. Donc, je voulais vous faire une petite capsule vidéo pour vous montrer un peu nos incontournables au niveau de l'identification des plantes sauvages surtout. Alors, pour nous, en fait, on sépare notre bibliothèque de livres sur les plantes sauvages en deux catégories. Donc, on a une catégorie qui va être les livres qu'on apprécie plus pour vraiment au niveau de l'identification, donc savoir reconnaître les plantes. Et on a d'autres livres qu'on va utiliser plus pour savoir les usages, choix comestibles, médicinaux des différentes plantes. Donc, c'est un peu deux catégories séparées. Pour commencer, je vais vous montrer plus nos incontournables au niveau de l'identification. Donc, un de nos préférés, c'est la collection Fleurbec. Donc, c'est plusieurs livres écrits par Gisèle Lamoureux. Et je crois qu'il y a sept ou huit livres dans cette collection. Donc, ils sont séparés par thématiques de plantes. Donc, ici, c'est plantes sauvages des villes et des champs. Il y en a le 1 et le 2. On a aussi plantes sauvages printanières. On va avoir plantes sauvages plus des lacs aussi. Donc, ça va être vraiment sur différentes thématiques. Et ça, c'est une vieille édition, mais il y a aussi des nouvelles. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a vraiment des images qui vont être très représentatives de la plante. Donc, vraiment comme on la voit plus sauvage. Il va avoir beaucoup d'informations sur son habitat pour l'identifier, son nom latin, ses noms communs. Et il y a souvent aussi une petite partie un peu les usages qu'on en fait. Donc, ça peut être des usages plus de l'artisanat, de la teinture végétale. Il va y avoir une petite partie un petit peu comestive, une petite partie un petit peu médicinale aussi. Et des fois aussi plus folklorique un petit peu. Surtout dans l'ancienne édition, dans les nouvelles éditions, j'ai trouvé qu'on perdait un petit peu cette partie-là. Mais c'est très, très résumé. Donc, c'est des très beaux livres. On va avoir aussi, dans cette catégorie de livres, en fait, on va avoir aussi le guide d'identification des mauvaises herbes du Québec par le MAPAC. Donc, ça va être un livre qui va être plus, purement identification. Il n'y a vraiment pas d'usage des plantes. Mais c'est un livre qui va être super complet parce qu'on va retrouver des photos de différents stades des plantes. Donc, on va avoir des photos quand c'est des jeunes pousses. Et ensuite, tout au long de la croissance jusqu'au stade final des plantes. Et il y a beaucoup d'informations pour l'identification. Donc, c'est vraiment un très bon livre aussi à ce niveau-là. Au niveau des, plus des arbres, on va utiliser, nous, ce livre-là, qui est la petite fleur forestière du Québec par le ministère des terres et forêts. Ça, c'est une très ancienne publication. Je ne sais pas s'il est encore édité, mais c'est une petite perle. Il y a vraiment des images, des clés d'identification très, très faciles à utiliser, super intéressantes. Pour un peu plus récent, qui est encore édité, on a Armes et plantes forestières du Québec et des magnétimes de Michel Leboeuf. Donc, ce qui est vraiment le fun avec lui, c'est qu'il y a vraiment des images, des photos très représentatives des différentes plantes et beaucoup d'informations pour l'identification. Donc, c'est vraiment aussi un livre qui est super intéressant à voir si on s'intéresse aux arbres. Au niveau de l'identification, ça, c'est tous des livres qui sont autant pour les débutants que pour les personnes plus expérimentées. Donc, peu importe notre niveau de connaissance dans les plantes, c'est des livres qui vont être super intéressants. Un livre qui est un peu plus niveau avancé, c'est La flore laurentienne par le frère Marie-Victorin. Alors, c'est la Bible au niveau de l'identification des plantes sauvages au Québec. Vous pouvez voir, c'est un super gros livre. Et c'est vraiment le livre le plus complet au niveau de l'identification des plantes sauvages. Par contre, c'est un livre qui va être plus difficile à utiliser. Il faut connaître les clés d'identification, son fonctionnement. Et il n'y a vraiment pas d'image. Donc, souvent, ça va aider d'avoir une petite base avec les autres livres pour savoir un peu où s'enligner dans la catégorie des plantes. Parce que c'est vraiment un très bon livre, mais plus difficile un peu. Un peu plus cher aussi. Au niveau qui va être plus les usages des plantes sauvages, il y a aussi différents livres qu'on va aimer. Dans la collection Fleurbecq, il y a deux livres, entre autres. Donc, il va y avoir plantes sauvages comestibles et plantes sauvages au menu, que nous, on aime beaucoup. Donc, plantes sauvages comestibles, ça va être vraiment plus un portrait des plantes comestibles. Par exemple, ici, on a le thé des bois. On va avoir aussi des fruits, différentes plantes. Et il y a aussi une petite section à la fin sur les plantes à faire attention à éviter parce qu'elles sont toxiques. Donc, pour surtout ne pas confondre. Et ce qui est bien, c'est qu'à chacune des plantes comestibles, ils suggèrent, dans le fond, ils renvoient aux plantes avec lesquelles on peut se tromper le plus souvent. Donc, quand on débute, c'est vraiment le fun parce qu'on sait, ah, je pourrais me tromper avec lui. Et là, je vais pouvoir comparer les deux pour voir si j'ai bien identifié. Dans ce livre plantes sauvages au menu, il va y avoir beaucoup de recettes à faire avec les plantes. Il va y avoir beaucoup les temps de cueillette, les temps de récolte, comment faire certaines boissons gazeuses naturellement, des omelettes. Donc, c'est vraiment aussi intéressant à ce niveau-là. Un autre qu'on aime beaucoup pour les usages des plantes, ça va être la série Secrets de plantes de Fabien Girard. Alors, il y a trois livres. Les deux premiers, c'est vraiment mes favoris personnellement. Donc, lui, c'est un biologiste qui est allé étudier au niveau moléculaire les plantes. Donc, il est allé extraire pour savoir exactement qu'est-ce qui agit au niveau des plantes, qu'est-ce qui leur apporte leur saveur, leurs propriétés et les composants. Donc, c'est vraiment un bon livre, super intéressant à lire à ce niveau-là, qui est très scientifique aussi, mais assez facile à lire. Donc, même si vous ne connaissez pas beaucoup la biologie, vous allez super bien comprendre ce livre-là. On a aussi le livre Un goût de forêt de Laurence Burton, qui est un super beau livre pour les plantes sauvages. Donc, ça va être beaucoup pour le niveau comestible, mais il y a aussi un peu de médicinal à l'intérieur, donc c'est quand même intéressant. Et il y a un petit peu aussi d'identification, même si ce n'est pas celui qu'on va utiliser en priorité, nous. Et il y a vraiment des belles photos pour bien voir la plante et savoir comment les utiliser. Donc, c'est vraiment un livre qui est très intéressant aussi. Alors, ensuite, un de nos incontournables, c'est le livre Forêt de Ariane Paris-Legal. Donc, c'est un super beau livre écrit par l'équipe de Gourmets sauvages, qui va être beaucoup pour le côté comestible des plantes sauvages. Donc, il va y avoir même des recettes, les temps de récolte, les manières de récolter, de conserver la plante, quelle partie on doit utiliser. Donc, c'est vraiment un super beau livre. Comme par exemple, ici, on va une recette, on va voir vraiment différentes plantes. Et c'est vraiment un super beau livre pour cette partie-là. Au niveau qui va être plutôt des usages médicinales des plantes sauvages, parmi nos eaux contournables, il y a L'héritage de l'armoire aux herbes par l'herbothèque et Daniel Laverche. Donc, c'est un livre qui n'a pas seulement des plantes sauvages à l'intérieur, mais il y en a quand même beaucoup. Et c'est vraiment une belle petite bible de soins naturels à avoir dans cette bibliothèque. Les autres incontournables que nous, on utilise pour les propriétés médicinales des plantes sauvages, ça va être les livres de l'herboriste Annie Schneider. Alors, je ne peux pas vous les montrer aujourd'hui parce que j'ai la version numérique des livres. Mais tous ces livres, autant sur les arbres, sur les plantes médicinales, sur la pharmacie verte naturelle, c'est vraiment des beaux livres pour les plantes sauvages. C'est vraiment une herboriste qui spécialise sur le sujet. Donc, c'est un peu nos suggestions pour aujourd'hui et on se revoit dans une autre capsule.